Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr J'ai comme une forte impression que cette année on fera encore mieux. Pourquoi ? La première des choses à mon arrivée, j'ai constaté que nous avons de nouvelles têtes, de nouveaux visages, de nouveaux athlètes et je pense que ceux-ci sont encore plus déterminés avec la sienne équipe pour pouvoir arriver à quelque chose de mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'avais prédit la 22e place. Je ne me rappelle plus de combien ils sont arrivés. Aujourd'hui, je prévois et je leur dis encore à nouveau que nous serons parmi les 15 premiers. J'espère que ma prédiction sera quand même une très bonne prédiction et que cela va se réaliser. C'est vrai que nous avons une équipe améliorée cette année et je compte beaucoup sur celle-ci avec le staff qui entoure cette équipe-là puisque sans staff, il n'y a pas d'équipe et sans équipe, il n'y a pas de staff non plus. Et avec la municipalité derrière, je pense et j'espère que nous ferons encore mieux et c'est tout le soin que je formule à cette équipe-là. Moi, personnellement, par rapport à ce relève, j'ai des objectifs personnels et des objectifs pour l'équipe. Après, c'est une manifestation que je trouve très intéressante. Pourquoi ? Parce que ça réunit la population, on rencontre des personnes en attendant notre tour et c'est très chaleur, c'est excellent. Améliorer mon temps, c'est toujours mon objectif. Je suis une très grande sportive, donc mon objectif c'est toujours d'améliorer, toujours d'aller au maximum de moi-même, me donner le max. Et effectivement, au point de vue de l'équipe femme, les habitants, nous sommes à 4, je crois. Nous avons une bonne équipe, une très bonne entente. Je pense que c'est ça aussi qui est très important dans une équipe, que ce soit homme et femme, qu'il y ait de l'entente. Et que je pense que le jour J, je pense que tout le monde sera préparé. J'ai vu effectivement, vous vous connaissez tous, vous rigolez, vous connaissez déjà cette équipe aussi, j'ai bien compris. Oui, bien que moi, c'est ma première participation avec la ville des habitants, mais je connais plus ou moins certaines personnes. Les autres, plus de vues, mais sinon, je n'ai pas de problème. Je m'intégrerai très vite et puis ça se passe bien pour le moment. Monsieur Daniel Nicolas, je crois que c'est l'adjoint délégué pour la ville des habitants. Voilà, alors nous avons vu ce soir quand même une euphorie de jeunes talentueux par rapport à votre équipe du relais, parce que nous sommes passés dans plusieurs communes et je crois que vous êtes bien organisés. Qu'est-ce qui vaut cette motivation de votre équipe de relais de vis-à-vis ? En fait, moi, j'y suis pour rien. C'est la volonté des abissoirs d'être sportif. Je crois que le sport, c'est inné dans les gènes des abissoirs. Après, il suffit peut-être juste qu'il y ait quelqu'un qui pousse une dynamique et puis le reste se fait tout seul. Mais je reconnais que le fait que la commune de vis-à-vis-habitants ait une équipe, c'est une performance. Parce que je connais des grosses collectivités de Guadeloupe ou des collectivités plus grosses que la mairie du vis-à-vis-habitant, qui ont tenté de monter une équipe de relais, qui n'ont pas réussi. Donc, pour moi, c'est déjà une performance d'avoir réussi il y a trois ans. Et c'est encore une plus grande performance. Depuis trois ans, nous avons une équipe et nous avons une très bonne équipe. Et on s'aperçoit que l'équipe s'étoffe de jour en jour. Notre équipe, elle est intergénérationnelle. On a des gens qui approchent les 66 ans et on a un jeune qui a 16 ans. Et on a des jeunes qui sont très talentueux. Alors, effectivement, nous avons constaté aujourd'hui, votre équipe est très homogène au niveau des doyens, des jeunes. Mais qu'est-ce qui motive tous ces jeunes par rapport à ce relais ? Qu'est-ce que vous faites pour les motiver ? Parce que ce n'est pas évident d'avoir. On regarde les jeunes un peu partout, on n'en trouve pas. Et chez vous, vu qu'ils se sont présentés par rapport à leurs chronos, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils soient si motivés ? C'est le résultat du travail de l'équipe des sports de vieux habitants. C'est ni plus ni moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le sport à mes habitants, c'est quelque chose qui est ancré. Après, il y a une équipe qui fonctionne. Toute l'équipe du service des sports. Je vais parler de M. Labic, je vais parler de M. Nicolas, je vais parler de Nidia Hachi, je vais parler de Jocelyn Grotiro. J'en ai peut-être oublié d'autres. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. Et je pense que l'idée qu'on a voulu pousser dès le départ, c'est un sentiment d'appartenance. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des jeunes, que tous les Abissois se retrouvent dans cette équipe, dans cette entité, c'est le sentiment d'appartenance à vos habitants. Et pour moi, c'est ça le plus important. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr